Le fossé se creuse, la fatigue augmente Le 1er décembre 2001, je dois rencontrer d'autres personnes de la liste de discussion sur la parentalité qui habite la région nantaise Je suis contente de voir de visu des mères qui sont sur le même chemin d'évolution que moi avec de jeunes enfants Mon conjoint ne partage pas cet enthousiasme du tout Je pars de mon côté avec les filles pour le rendez-vous Il partira du sien un peu plus tard dans l'après-midi voir un copain et finira à l'hôpital gravement accidenté Une voiture lui a coupé la priorité, il était à moto Autant vous dire que le bénéfice de cette belle journée de rencontre s'évanouit instantanément Après 8 jours d'hospitalisation, il rentre à la maison avec lit médicalisé fauteuil roulant, soins infirmiers quotidiens, visite du kiné plusieurs fois par semaine Notre deuxième fille n'a que 6 mois Cette période est très difficile à vivre pour moi J'ai deux jeunes enfants dont je dois m'occuper et un blessé à la maison avec qui la communication n'est pas des plus fluides Cela devient de plus en plus compliqué Nos avis divergent régulièrement quant au mode d'éducation Les douleurs de ses blessures n'arrangent rien à son humeur et je pars de plus en plus souvent retrouver les copines et leurs enfants pour passer des moments de détente En même temps, mes connaissances en alimentation me permettent de lui préparer des repas équilibrés ce qui aide à son rétablissement physique en plus de sa propre volonté de rapidement retourner au travail Il reprendra un peu plus de 5 mois après l'accident Le temps de l'hospitalisation à domicile aura été pour moi une fatigue physique et psychique importante Je dormais peu à cause de la mise baby Je devais supporter les récriminations régulières de mon conjoint qui se plaignait que je ne m'occupais pas assez de lui J'avais la maison à maintenir propre Les courses à faire, les repas à préparer Aller accompagner et rechercher la grande à l'école La charge de travail était lourde La reconnaissance était nulle L'allaitement fonctionne très bien, heureusement En même temps, passé 8 mois d'allaitement exclusif J'aurais apprécié qu'elle commence à manger solide Mais voilà, elle refusait tout autre aliment De tout, nous sommes passés à rien Sevrage brutal à 13 mois et demi En 15 jours, je suis passée d'un allaitement exclusif A un sevrage total Je l'ai mal vécu L'animatrice Lechelig avait beau me rassurer Sur le fait que les grèves de tétés sont des choses qui arrivent Physiquement et moralement, cela a été difficile Les hormones de lactation ne faisant plus effet Ma nature colérique refait en partie surface Je ne supporte plus rien Je deviens agressive de plus en plus Je ne me sens pas bien du tout Je crie beaucoup après les filles Je m'énerve vite Le médecin me dit que j'ai besoin de vacances Que mon mari devrait comprendre Car cela, c'est nécessaire pour une mère de famille De se reposer, surtout après une première année Comme celle que j'avais vécue Avec l'hospitalisation à la maison Mais mon conjoint ne veut rien entendre Je commence à prendre de l'homéopathie pour me détendre Faciliter le sommeil J'ai arrêté la sophrologie peu de temps avant la deuxième naissance Je ressens le besoin de reprendre Bip, 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 réservoir vide La fatigue, l'épuisement, le ras-le-bol L'impression d'être incapable d'être une bonne maman Une bonne conjointe Incapable de tenir ma maison propre Ma grande a 5 ans, la deuxième 14 mois Je suis en état d'épuisement Le manque de sommeil, le stress ont raison de moi La colère revient de plus en plus fréquente Lorsque je ne l'exprime pas C'est mon bébé qui le fait En se mettant à pleurer A hurler En étant inconsolable Je laisse ma fille pleurer J'en ai assez de m'en occuper Je la laisse faire à la maison Elle marche toute seule Va prendre une galette de riz quand elle veut La grande fait sa vie Jouant aussi avec sa petite sœur Mettant les cassettes dans le magnétoscope Pour regarder des dessins animés Quand elle en a envie Mon conjoint me dit que je deviens folle Que ça ne va pas du tout Moi-même, je ne comprends pas ce qui m'arrive Je passe du temps sur la liste de discussion Essayant de comprendre D'autres mères vivent la même chose que moi Donc finalement, c'est comme ça la vie avec les enfants Il n'y a rien à faire Je vais voir le médecin Lui expliquer ce qui m'arrive Il me prescrit des antidépresseurs Et des somnifères Je sors du rendez-vous Dépité En larmes Je ne veux pas prendre ce type de médicament Je trouve que c'est trop dangereux pour moi Je décide de prendre rendez-vous avec un psychiatre Si je suis folle Lui saura quoi faire Après quelques rendez-vous Edomadaire à expliquer ma situation Je dis au médecin psychiatre Que je n'ai pas l'impression d'avancer Il me dit qu'il ne peut rien pour moi Il n'y a pas de trace de maladie mentale chez moi J'ai un raisonnement complètement cohérent Pas de signe de mélancolie D'humeur suicidaire Ou autre attribut propre à un état de dépression Étant de nature plutôt battante Je continue mes recherches Lors d'une soirée conférence sur le développement personnel Un intervenant que je connais Propose un stage en deux temps Sur le thème de l'ouverture du cœur Je suis tentée Je me dis que ça pourrait être bien de le faire Le premier temps se fait sur une journée Et à la suite si on le souhaite Un rendez-vous par mois en groupe Je retrouve lors de ce travail Des techniques de relaxation Méditation qui me font beaucoup de bien Un travail de prise de conscience Sur notre façon d'être Je suis contente J'ai trouvé un outil pour m'aider A retrouver calme et sérénité Sortir de chez moi Voir des adultes sans enfant une fois par mois Me fait beaucoup de bien Chacun vient avec un projet Plus ou moins défini Qui sera travaillé Durant neuf mois Le temps d'une grossesse A la maison La tension monte de plus en plus Les prises de tête se multiplient J'en ai marre d'entendre Que c'est n'importe quoi Ma façon d'éduquer Que c'est pas comme ça Qu'il faut faire Que ma maison n'est pas propre et rangée Que je passe trop de temps En réunion avec les copines J'en ai aussi assez Qu'on me part pas en week-end Et en vacances J'ai besoin de changer d'air Notre deuxième fille grandit Devient de plus en plus difficile Elle me pousse dans mes limites M'oblige à revoir sans cesse Mes façons de faire Je sais que l'éducation violente N'est pas la solution Je sais que la bienveillance Le respect de l'enfant Est important pour son développement Cependant Compte tenu de mon éducation C'est difficile pour moi De mettre en place Des nouvelles façons d'être Et de faire Ça l'est d'autant plus Que mon conjoint N'est pas d'accord Avec les principes D'éducation bienveillante Merci à mes Tipeurs et sous-titrage